Générique Bonjour et bienvenue dans votre émission Bonjour Chez Vous, consacré en grande partie ce matin à l'hommage rendu aujourd'hui à Jacques Chirac, dont les obsèques se tiennent ce matin, cérémonie à midi à l'église Saint-Sulpice, en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi des anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que de 80 chefs d'État et de gouvernement étrangers. Ce lundi a d'ailleurs été décrété jour de deuil national. Nous reviendrons bien sûr sur ces cérémonies avec notre premier invité, Olivier Paco. Il est sénateur Les Républicains de l'Oise. Et puis dans une heure, l'invité politique, c'est Gérard Longuet, sénateur Les Républicains de la Meuse, ancien ministre de Jacques Chirac, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vessereudon du groupe Ebra. Hommage et cérémonie à Paris, mais aussi en province. Nous irons notamment en Corrèze, la terre d'élection de Jacques Chirac, avec le rédacteur en chef de La Vie Corrésienne. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, nous parlerons de l'autre actualité du jour, l'incendie de Lubrizol à Rouen et ses conséquences. Malgré les déclarations rassurantes des autorités, l'inquiétude reste vive. Chez les habitants, nous serons à Rouen avec notre confrère de Paris-Normandie, Thierry Rabillet. Mais d'abord, un point sur les autres informations de ce lundi 30 septembre. Le Sénat a adopté à la quasi-unanimité sa version de la loi anti-gaspillage. Les débats ont été tendus dans l'hémicycle entre les sénateurs et la ministre Brune Poirson, notamment sur la question de la consigne. Le Congrès des régions de France s'ouvre aujourd'hui à Bordeaux, avec un programme allégé aujourd'hui en raison des obsèques de Jacques Chirac. Le temps fort, ce sera demain matin. Édouard Philippe sera présent pour tenter d'apaiser les relations entre l'exécutif et les élus. Et puis le débat sur la politique migratoire qui devait avoir lieu cette semaine au Parlement est reporté pour cause d'hommage à Jacques Chirac. Il se déroulera la semaine prochaine, le lundi 7 octobre à l'Assemblée nationale et le mercredi 9 octobre au Sénat. Et pour débuter cette émission, nous accueillons donc un sénateur. Bonjour Olivier Paco, vous êtes sénateur Les Républicains de l'Oise. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de Jacques Chirac. Aujourd'hui, journée d'hommage à l'ancien président de la République. Pour vous, qu'est-ce qu'il représentait Jacques Chirac ? Je dirais qu'il représentait aujourd'hui, en quelque sorte, un peu le grand-père de la nation. Moi, ce qui m'a frappé ces derniers jours, ces dernières heures, et notamment en voyant les images de la foule qui est allée jusqu'au cœur de la nuit, aux Invalides, se recueillir sur sa dépouille, c'est que l'expression de « monarque républicain », entre guillemets, elle prend tout son sens. Les Français sont tristes. On a senti monter une grande marée de tristesse, teinté d'affection dans tout le pays. Et Jacques Chirac, qui, tout au long de sa longue carrière, a eu des rapports parfois compliqués avec les Français, et bien, il part avec cette immense affection de tout le peuple français. Et moi, je retrouve aujourd'hui cette expression de « monarque républicain » d'une façon tout à fait nouvelle. Vous le disiez, c'est une foule immense qui se recueille depuis hier 14h, les Invalides qui, du coup, sont restés ouverts toute la nuit. Ça vous a surpris qu'il y ait autant de gens ? – J'allais dire oui et non, mais vous savez, l'outre-tombe part de toutes les vertus. Et aujourd'hui, Jacques Chirac, dans un sondage publié dans le journal du dimanche hier, est considéré comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle. Alors, je ne suis pas convaincu qu'il ait réellement été le meilleur des présidents. Son bilan est loin d'être mauvais. Mais aujourd'hui, en fait, les gens sont attachés à sa personnalité. – C'est-à-dire que c'est plus l'homme à qui on rend hommage que le politique, finalement ? – Oui, bien sûr. Et il a su plus que d'autres, et probablement plus que tous les autres présidents, faire passer son amour pour la France et pour les Français. Vous savez, il y avait le roi de France et le roi des Français. Il aimait la France, il aimait passionnément, passionnément les Français qui le sentaient bien et qui l'ont surtout bien senti dans son second mandat, dans son quinquennat. – Elle n'a pas toujours été facile, cette relation entre les Français et Jacques Chirac. Et pourtant, aujourd'hui, elle semble plus que jamais là. Elle est présente, on l'a vue pendant ces trois jours. – Oui, tout à fait. Je suis un vieil agrégé d'histoire. Et en fait, j'ai envie de faire un parallèle avec un roi de France. C'est avec Henri IV. Jacques Chirac, on garde l'image du truculent, du bon vivant, du goyeur, du ripailleur. Il aimait la vie, il aimait la chair, il aimait la bonne chair, comme Henri IV. D'autres rois ont une image différente. Mitterrand était plus Louis XIVien, avec plus de distance. Peut-être un peu plus machiavélique, plus florentin. Chirac, c'était la proximité, la convivialité. – On retiendra, Chirac, parallèle avec Henri IV. On le disait aujourd'hui, les obsèques de Jacques Chirac ont bien sûr lieu ce matin. Ce lundi qui a été décrété, jour de deuil national. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ? On voit ça avec Alexandre Poussard. – Bonjour Alex. – Bonjour Rianne, bonjour Olivier Paco. – On le disait, jour de deuil national aujourd'hui, en quoi ça consiste exactement ? – Seulement le président de la République peut décider d'une journée de deuil national. C'est ensuite au Premier ministre de préciser les modalités de cette journée de deuil national. Alors essentiellement, cela signifie que les drapeaux de la nation vont être mis en berne, également les étendards des armées. Mais le Premier ministre peut également décider de fermer les écoles, les administrations. Alors précisons-le, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Seulement une minute de silence sera observée à 15h dans tout le pays. – Il faut préciser Alex que décréter jour de deuil national, c'est assez rare quand même dans l'histoire. – Oui, c'est assez rare. C'est seulement le 8e jour de deuil national sous la 5e République. Les anciens présidents ont tous eu le droit à leur journée de deuil national pour leur mort. Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et puis François Mitterrand lors de son décès en 1996. Mais le deuil national peut être également décrété lors de la mort de personnes décédées dans des circonstances marquantes, notamment lors d'attentats. C'était le cas après les attentats du 11 septembre 2001 et puis après les derniers attentats qui ont frappé la France ces dernières années, comme l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Trois journées de deuil national avaient été décrétées après les attentats du 13 novembre 2015 et également après l'attentat de Nice en juillet 2016. – Alors on le disait, après l'hommage populaire qui a lieu depuis hier, aujourd'hui ce sont les cérémonies officielles. Quel est le programme ? – Et oui, les cérémonies qui vont se dérouler à Paris avec une cérémonie réservée à la famille, cérémonie religieuse à 9h30 aux Invalides. Les honneurs militaires vont être ensuite rendus à Jacques Chirac et puis le convoi funéraire va quitter à 11h les Invalides. Les Français pourront lui rendre un dernier hommage sur son trajet. Le convoi funéraire va donc atteindre l'église Saint-Sulbis à midi où un service solennel va être tenu. Il sera présidé par le président de la République Emmanuel Macron avec la présence de 80 personnalités étrangères, des chefs d'État et de gouvernement comme Vladimir Poutine, des anciens dirigeants comme Bill Clinton, l'ancien président américain et puis la présence des anciens présidents de la République Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Merci beaucoup Alex pour toutes ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure. Vous disiez Olivier Paco que finalement c'est plus l'homme que le politique qu'on retient. Avec toutes ces cérémonies, aujourd'hui c'est l'hommage à l'homme politique, au président Jacques Chirac. Tout à fait. Et je veux rajouter qu'à l'hommage parisien, s'ajouteront des milliers d'hommages partout en France. On va y venir, on sera en Corrèze tout à l'heure. Moi je suis à Paris ce matin, mais à 15h je serai dans l'Oise, je serai à Beauvais et de très nombreuses communes de l'Oise ont ouvert des cahiers dans les mairies pour que les Français viennent inscrire un petit mot d'adieu à leur ancien président. On le disait, avant de reparler de ces hommages en province, puisque nous serons à Brive avec le rédacteur en chef de la vie corrésienne, aujourd'hui, hommage officiel, hommage politique, près de 80 chefs d'État et de gouvernements étrangers seront présents à Paris. Qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte à l'international, Jacques Chirac ? Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, dans la déclaration qu'il a effectuée au soir du décès du président, a eu une très belle expression en parlant d'une certaine idée du monde qu'avait Jacques Chirac. Cette certaine idée du monde, c'était un monde multipolaire, un monde du non-alignement, un monde du respect des différences. Et il ne m'étonne pas que de très nombreux chefs d'État partout sur la planète, d'aujourd'hui et d'hier, soient présents aujourd'hui pour lui rendre hommage. Je pense que l'Afrique, notamment, n'oubliera pas celui qu'il a appelé Papa Chirac. Et ce souci de faire cohabiter dans notre monde toutes ces cultures différentes, sans les mettre en haut ou en bas, c'était une de ces marques de fabrique. Alors, tout le monde a retenu son amour pour les arts premiers, et non pas les arts primitifs. Je pense que ça orientait aussi sa façon de voir les relations internationales et la nécessité d'un équilibre pour qu'il y ait une harmonie sur notre planète. Jacques Chirac, à l'international, c'est aussi l'homme qui a dit non aux Américains, c'est ça que vous allez retenir ? Oui. Mais pas que. Oui, mais pas que. Alors, c'est vrai que le nom à la fausse croisade de George Bush en Irak en 2003 a marqué, a marqué notamment le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Nous sommes un vieux pays d'un vieux continent. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait effectivement cette volonté de considérer tout le monde, de considérer toutes les civilisations à égalité d'une certaine façon. Sur le plan national, maintenant, quel bilan politique vous vous gardez de la présidence Jacques Chirac ? Alors, la présidence Jacques Chirac, parce que j'allais commencer moi en 1974 quand il a été... Commencer en 1974. Écoutez, effectivement, il y a eu énormément de choses et certains sont assez sévères sur ce qu'ils appellent son manque de courage réformateur ou sur son absence de vision. Son immobilisme. Oui, son immobilisme. Bon, moi je retiens quand même que de 1974 à 2007, il a fait beaucoup de choses très différentes. Il a assumé beaucoup de choix très différents. par exemple, il a été aux côtés de Simone Veil lorsqu'elle a fait voter l'IVG. Il a été à côté de Simone Veil. Il était le Premier ministre. En 1980, il n'est pas en fonction, il est député. Mais il vote l'abolition de la pône de mort. Après, son bilan lui-même, il y a une chose, moi, qui me gêne dans son bilan, c'est la suppression du service national qui avait pour but de moderniser nos armées. Il a fonctionnalisé. Oui, oui. Mais il me semble qu'en agissant ainsi, il a mis de côté ce qui lui tenait tant à cœur, à savoir le vivre ensemble. Parce qu'en supprimant le service national, on mettait fin, on faisait disparaître cet extraordinaire creuset républicain où la mixité sociale permettait vraiment de s'épanouir. Donc pour vous, ça, c'est l'erreur de Jacques Chirac. C'est la seule ? Non. Le quinquennat. Le quinquennat, couplé avec les élections législatives qui a présidentialisé notre régime, est une mauvaise décision. Et je pense qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Au Parlement ? Ça affaiblit le Parlement pour vous ? D'une certaine façon, oui. On le voit avec surtout l'Assemblée nationale macroniste qui est aux ordres, entre guillemets. Après, s'il y a une chose très positive, c'est le discours du Veldiv. Alors ce n'est pas une mesure technique, c'est une mesure morale. Mais pour moi, c'est ce qui marquera le septennat de Jacques Chirac. Il avait, en fait, on dit qu'il est plein de contradictions. Il est plein de contradictions, mais il a aussi des lignes de conduite. Notamment cette volonté de réconcilier, de rassembler, d'éviter les fractures, de, je dirais, lutter, c'est d'ailleurs son expression, lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Et il a été le premier des présidents à oser reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs sous l'occupation. Ni Charles de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Esta, ni François Mitterrand n'avaient eu cette force morale. Et je pense que c'est tout à son crédit. Il a permis à la France de regarder son histoire en face, comme l'a dit Emmanuel Macron ? Oui. Oui. Et c'est une certaine idée, cette fois-ci, de l'homme et de la dignité. Vous parliez tout à l'heure des hommages qui se sont multipliés en province. On va tout de suite, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, donc, direction la terre d'élection de Jacques Chirac, la Corrèze. Bonjour, Cyril Grégui. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de la vie corrézienne. Hommage populaire à Paris. On l'a vu tout le week-end. Mais on imagine que chez vous, en Corrèze aussi, les habitants ont tenu à rendre hommage à Jacques Chirac. Oui, bonjour. Excusez-moi, il y a des coupures de liaison. Effectivement, les Corréziens ont entamé leur deuil dès jeudi après-midi, avec une multitude d'hommages. Un peu partout, dans le département, des minutes de silence. Des registres ont été apposés dans les mairies et notamment au musée de Saran, au musée du Président, où je me suis rendu hier après-midi. Il y a un monde fou. Depuis vendredi, le musée voit arriver. Des gens venaient un peu partout en France. Des Corréziens, effectivement. Des gens qui viennent un peu partout en France. Donc, voilà. Les gens sont aussi quittés là-bas. Les routes de Corrèze donnent des airs de boulevard périphérique à l'ordre de pointe. Donc, c'était assez amusant. Autre chose, c'est les gens qui se font possibilité également dans la boutique, ici, c'est la Corrèze, qui est la marque corrézienne, qui donne une grande place à l'ancien président de la République. Vous étiez avec ces Corréziens qui se sont massés, vous nous le dites. Quel était leur sentiment ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce qu'ils écrivaient ? Je pense que les gens ont envie d'exprimer leur affection pour Jacques Chirac, leur tristesse, même si, effectivement, les gens s'attendaient un petit peu à ce que ça arrive un jour ou l'autre. Mais je pensais que ça, c'est exprimer leur affection, leur reconnaissance. Jacques Chirac a beaucoup le vrai pour le département, notamment au niveau des routes. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que les gens veulent le remercier, effectivement. Il y a un hommage particulier qui va être rendu en Corrèze à Jacques Chirac. Je crois que c'est le 5 et 6 octobre prochains. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les cérémonies du week-end prochain n'ont pas encore été établies. Je pense que ça devrait se faire mercredi. Ils se vurent mieux que le président Macron pour être présent, mais il n'y a aucune garantie là-dessus. D'accord. Mais ce n'est pas exclu qu'Emmanuel Macron vienne lui-même en Corrèze rendre hommage à Jacques Chirac. C'est ce qui se tue en mûre, effectivement. Sans aucune garantie. Cyril Gregui, avant de vous quitter, on va regarder la une de la vie corésienne avec vous. Une, bien sûr, consacrée à Jacques Chirac, à Dieu Chichi. C'est ce que vous avez choisi de titrer. Oui, c'est pour exprimer, je pense, l'affection des Corésiens. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Les gens qui ont trouvé ça un peu irrespectueux, mais je pense que ça correspond bien à la réalité du sentiment des Corésiens. C'est leur Chichi. C'est-à-dire qu'il y a certains de vos lecteurs qui ont trouvé ça trop familier, c'est ça ? Oui, quelques-uns, oui. Mais bon, ce n'est pas la majorité. Je pense que les gens plutôt adhérés, nous, on l'assume. C'est un signe d'affection, on l'imagine. Exactement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le prochain numéro de la vie corésienne ? Encore Jacques Chirac, on l'imagine ? Bien entendu. Je pense qu'on va revenir sur les différents hommages qui ont été rendus tout au long de la semaine. Eh bien, merci beaucoup. Merci Cyril Gregui. Merci. Et puis, vous nous annoncez peut-être la présence d'Emmanuel Macron à l'hommage spécial qui sera rendu en Corrèze le week-end prochain. Merci Cyril Gregui. Olivier Paco, Jacques Chirac, bien sûr, il était indissociable de la Corrèze. Oui, oui, bien sûr. Il s'était quelqu'un d'enraciné. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de son rôle au niveau de la planète. Il avait une vision planétaire. Il a, un des tout premiers, effectivement, sonné le toxin à Johannesburg sur la course folle et suicidaire de la planète Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était cette phrase. Mais il était profondément enraciné à Sainte-Féréol, dans cette Corrèze où sa famille avait des racines, bien évidemment. Et je pense que ça lui a permis, certainement, de mieux comprendre la France que d'autres. C'est-à-dire que d'autres qu'Emmanuel Macron ? Peut-être. C'est lui qui vous disait, quand même. Oui, oui. Je pense sincèrement que le fait d'avoir un petit peu de boue au godasse, comme avait pu l'avoir Georges Pompidou, comme l'avait aussi le président Mitterrand, ça permet de mieux comprendre cette mosaïque complexe qu'est la France. Parce qu'il connaissait les élus, il connaissait les territoires ? Il avait labouré la France de long, en large et en travers, bien évidemment. Et il connaissait cette complexité gauloise, entre guillemets. La France est l'héritière de toutes ces peuplades fières indépendantes, parfois belliqueuses, parfois un petit peu bouillonnantes. Oui. Vous parlez de ce discours de Johannesbourg où Jacques Chirac a été visionnaire en matière d'écologie. Il a également senti cette fracture sociale qui est en train de naître dans le pays. Il l'a senti, mais qu'est-ce qu'il a fait pour la résorber, cette fracture sociale ? Alors, pour parler de beaucoup de choses, et notamment l'action, par exemple, de Jean-Louis Borloo, avec le grand plan en rue pour effectuer, au niveau de nos grandes villes, un remodelage urbain. Donc ça, c'est peut-être aussi un des points positifs qu'il ne faut pas oublier, dont je n'ai pas entendu parler. Donc ça, c'est ce qu'il a fait lors de son second mandat. Il y a énormément de choses qui ont été faites concernant le plan cancer, concernant les... Je me perds. Mais je reviens quand même... Excusez-moi. Je reviens quand même à ce que vous me demandiez. En ce qui concerne la fracture sociale, on oublie une chose, c'est qu'en 2007, lorsqu'il a quitté le pouvoir, le chômage était redescendu à 6,5-7%. Donc, et ça participe... Donc pour vous, il n'a pas rien fait ? Non, il n'a pas rien fait. Et alors, si on devait en fait résumer son catéchisme politique, entre guillemets, en quelques mots, je pense que le slogan qu'il avait choisi en 2002, lors de sa campagne présidentielle, il résume parfaitement tout. C'est la France en grand, la France ensemble. La France en grand, c'était sa vision un peu gaulliste, sa fibre en gaulliste. Et la France ensemble, c'était sa boussole humaniste. Alors, il voulait vraiment, effectivement, travailler, se vivre ensemble. Et c'est vrai qu'entre 95 et 2002, peut-être que la France a commencé ou a continué à s'effriter. La cohésion nationale. Mais est-ce que le président lui-même pouvait l'éviter ? Je n'en suis pas totalement convaincu. Vous parliez de sa fibre gaulliste. Pour vous, Jacques Chirac, c'était un gaulliste, clairement. Il était dans les pas des gaullistes, bien sûr. Il était membre de l'UDR. Alors, certains disent que non, ce n'était pas un gaulliste, c'était un radical socialiste. Mais qu'est-ce que le gaullisme, en fait ? Alors, le gaullisme, c'est d'abord une certaine idée de la France, de la grandeur de la France. Cette volonté aussi, des fois, de transcender les clivages, qu'on peut retrouver dans le macronisme, d'ailleurs. Je pense que Jacques Chirac était fondamentalement gaulliste. Maintenant, la vraie question, c'était, était-il un homme purement de droite ou purement de gauche ? Il n'était pas de gauche. Mais ce n'était pas un homme purement de droite. Mais bien sûr. Il avait une fibre un petit peu ratsoque, avec cette volonté, effectivement, d'être à l'écoute des plus petits, qui ne caractérisent pas toujours les hommes de droite. Un mot sur le chiracisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des héritiers de Jacques Chirac ? Écoutez, dans le paysage politique actuel, il y en a un qui, à mon avis, peut peut-être se revendiquer du chiracisme, c'est Xavier Bertrand. Il y en a un qui ferait bien de s'en inspirer et qui, à mon avis, va essayer de marcher dans ses traces. C'est le président de la République actuelle, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une certaine distance avec le peuple français et que ce n'était jamais bon, même si le président est un peu sur son aventin, il doit quand même être au contact de la population. Mais vous dites qu'Emmanuel Macron ferait mieux de s'en inspirer ou vous dites qu'il y a une filiation entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron ? Je pense que dans la politique menée actuellement, il n'y a pas de filiation. Mais s'il pouvait y en avoir une, ce ne serait pas plus mal. Et à droite, pour vous, c'est Xavier Bertrand, l'héritier. Ce n'est pas ce qu'on a appelé les bébés Chirac, François Baroin, Christian Jacob. Non, c'est Xavier Bertrand. Alors écoutez, j'ai peut-être un tropisme parce que je suis des Hauts-de-France vers Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand a non seulement cette volonté, mais cette pratique du terrain. Quand il voit une foule, il n'en a pas peur, il y va. Et cette volonté d'enracinement qu'on a aussi chez François Baroin et chez Christian Jacob. Je dis ça aussi peut-être parce que Xavier Bertrand a clairement dit qu'il était intéressé par l'élection présidentielle. Donc pour vous, il peut succéder à Jacques Chirac à l'Elysée ? Il pourrait. Allez, on va regarder ensemble les unes de la presse nationale, bien sûr consacrées à Jacques Chirac. Avec vous, Alex, vous nous rejoignez. Les unes des grands quotidiens nationaux aujourd'hui qui rendent hommage à Jacques Chirac. Et on commence par la une de Libération. Eh oui, à la une de Libération, leur Chirac, Jacques Chirac, qui appartient à tous les Français, à tous ces Français qui se sont réunis hier aux Invalides pour participer à cet hommage populaire. Un hommage simple, sans chichi. Il aurait aimé, commente un coiffeur venu du Périgord pour rendre spécialement hommage à son président de la République préféré. Et puis, il y avait toutes les générations réunies hier aux Invalides. Certains ont marqué une pause, l'air grave, devant les drapeaux en berne. Et puis d'autres se sont dépêchés pour faire un selfie de rigueur sous l'œil un peu consterné, dégradé, présent aux Invalides. C'est aussi ça, un hommage populaire en 2019. Le Figaro également revient sur ces Français, réunis autour de Jacques Chirac, qu'ils ont attendus pendant des heures pour pouvoir saluer et rendre hommage à l'ancien président de la République. Un ancien président, mais quel héritage finalement aura-t-il laissé ? C'est la question que pose Yves Tréhard dans son éditorial dans Le Figaro. Et il donne une réponse. Jacques Chirac aura laissé en héritage l'unité nationale et le symbole de rassemblement des Français. Et puis, le journal Le Parisien revient également sur cet hommage avec un titre plus solennel, l'adieu, et une photo de soirée qui montre que tous les Français se sont massés toute la nuit jusqu'au petit matin à 7h pour dire un au revoir à Jacques Chirac. Vous êtes d'accord, Olivier Paco, avec Yves Tréhard, l'héritage de Jacques Chirac, c'est cette unité nationale ? D'une certaine façon, oui, n'oublions pas non plus que ça a été, ce fut le président de la République, le mieux élu de la Ve République avec 82% des suffrages dans des circonstances très particulières. Et peut-être que là, peut-être que là, il a d'une certaine façon loupé le coche, peut-être qu'il aurait fallu mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est facile à dire aujourd'hui, mais je crois qu'il a regretté lui-même. Ça a été une erreur à l'époque, d'après ce que vous nous dites. Ça, c'est pour les unes des quotidiens nationaux consacrés à Jacques Chirac, Alex, mais il y a une autre actualité, ce sont les suites de l'incendie de Rouen et c'est l'humanité qui fait ça une dessus. Et oui, l'humanité qui pose la question de la sécurité des sites industriels classés Céveuzo après le terrible incendie qui a frappé Rouen et l'incendie de l'usine Lubrizol la semaine dernière, alors que des manquements de l'usine ont été pointés du doigt. L'enquête du parquet de Rouen qui était ouverte initialement pour explosion d'un incendie a finalement été élargie au chef d'enquête suivant mis en danger de la vie d'autrui. Merci beaucoup, Alex. Cet incendie de Rouen-Olivier Paco, c'est l'autre actualité, bien sûr, de ce week-end. Des habitants inquiets malgré les déclarations qui se veulent rassurantes de la part des autorités. Et ce n'est pas seulement la Seine-Maritime qui est touchée puisque votre département de l'Oise est également touché. 40 communes sont touchées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin là-dessus ? Je peux vous dire que le préfet de l'Oise a pris un arrêté hier soir pour interdire la consommation de tous les produits agricoles qui ont été produits à partir du 26 septembre dans le nord-ouest du département. C'est ce qu'on appelle la Picardie-Verte, une quarantaine de communes autour du canton de Grandvilliers. Et donc, il ne faut pas consommer les fruits, légumes, le lait, le miel produits à partir de cette date-là. C'est le principe de précaution. Mais évidemment, ça nous interroge. Des prélèvements vont être faits à partir de ce matin dans cette zone pour voir la toxicité, la dangerosité éventuelle de ces produits. C'est un rappel à l'ordre. Évidemment, nous avons dans notre pays des usines Céveso qui doivent être contrôlées. Il faut que ces industriels puissent travailler. Et qui doivent peut-être être sortis de ces centres urbanisés. Est-ce qu'il faut les déménager, ces usines Céveso, qui sont très proches des habitations, très proches des villes ? Écoutez, en théorie, certainement. Mais c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est le produit de notre histoire industrielle. Nous avons au cœur de certaines villes, effectivement, des zones d'activité, des zones d'industrie lourdes ou chimiques depuis, non pas la nuit des temps, mais depuis le 19e et le 20e siècle. on ne peut pas les sortir comme ça. Et puis, mettez-vous à la place des ruraux qui ont déjà des fois des désavantages par rapport à d'autres. Si on leur dit, bon, ben maintenant, vous allez être le réceptacle, entre guillemets, de toutes les activités polluantes ou dangereuses, ils ne le prendront pas forcément bien. Mais il y a des questions à se poser et la sécurisation des périmètres industriels concernés, c'est une priorité, évidemment. Il y a des questions à se poser sur la sécurité de ces vésos. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire, comme le réclament certains, selon vous ? Très honnêtement, je ne sais pas. Alors, une commission d'enquête, c'est-à-dire se poser des questions, aller au fond des choses, c'est toujours une bonne chose. Et les parlementaires qui sont les représentants de la nation sont peut-être mieux que d'autres placés pour effectuer ce type d'enquête, même s'ils n'ont pas forcément toutes les compétences techniques pour le faire. Mais ils s'entourent des personnes qu'il faut pour cela. Faut-il là, dans ce cas présent, une enquête ? Très honnêtement, je ne sais pas. Il y a eu des déclarations qui peuvent paraître contradictoires quand on les entend. La ministre Agnès Buzyn dit que la ville de Rond est clairement polluée. Le préfet dit que non. Les résultats, les analyses de l'air montrent que l'air est tout à fait normal. Est-ce que pour vous, il y a un manque de transparence dans tout ça ? Je ne sais pas s'il y a un manque de transparence, mais en tous les cas, la cacophonie n'est jamais une bonne chose. Et c'est vrai que quand deux voix discordantes s'expriment, on ne peut que se poser des questions. Donc, il y a eu un problème. La question sur quoi alors ? Sur la réalité ? Sur la vérité ? Oui, tout à fait. Sur la vérité, la réalité du danger, entre guillemets. Évidemment, la ministre a voulu bien faire en rassurant. Et le préfet était dans son rôle en mettant en garde. Mais il est clair que le résultat obtenu pour la population c'est des interrogations tout à fait légitimes. Il y a un vrai principe de précaution qui, aujourd'hui... Mais pour vous, c'est juste un principe de précaution ou les risques sont avérés ? Qu'il y ait des risques dans des périmètres où on trouve des productions de cet ordre, c'est évident. Le risque zéro n'existe et n'existera jamais. Il faut quand même avoir ça en tête. Il faut le minimiser au possible. Mais le risque est là. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Paco. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, exceptionnellement, c'est d'abord l'heure du Club des Territoires. Notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Ils arrivent. public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale-Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes et radios. On va bien sûr parler ce matin de l'hommage rendu à Jacques Chirac, mais nous parlerons aussi de l'autre actualité, les conséquences de cet incendie de Rouen. Nous serons à Rouen avec notre confrère de Paris-Normandie, Thierry Rabillet. Mais d'abord, bien sûr, journée de deuil, journée d'hommage national à Jacques Chirac. Les obsèques ont lieu aujourd'hui. Depuis hier, 14h, le cercueil de l'ancien président de la République est aux Invalides pour permettre aux Français qui le souhaitent de venir lui rendre un dernier hommage. Et les Français, ils ont été nombreux depuis hier aux Invalides face à l'afflux. Les Invalides sont d'ailleurs restés ouverts toute la nuit. On voit tout ça avec Adrien Develet. Les grilles des Invalides sont restées ouvertes jusqu'à 7h. Toute la nuit, des anonymes défilent devant le cercueil de Jacques Chirac. Certains étaient là depuis dimanche matin. Tous voulaient rendre hommage à celui qui fut leur président pendant 12 ans. Moi, personnellement, je ne vais pas tant remercier l'homme politique. Je vais plus remercier l'homme en question qui, du coup, représente une partie de mon enfance, enfin, le premier président sous lequel j'ai grandi. Un président qui a marqué l'histoire. et aujourd'hui, c'est son dernier jour et qu'on peut lui dire au revoir. Voilà, tout simplement. C'est peu avant 13h que le cortège quitte le domicile de l'ancien président. Un trajet de quelques minutes en direction de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. À son arrivée, des représentants des différentes communautés religieuses disent quelques mots. Puis les grilles s'ouvrent. Tout l'après-midi, les gens défilent. Et même quand la nuit tombe, la fille de la tante ne désemplit pas. Alors, Claude Chirac et son mari viennent à la rencontre de ceux qui sont encore là. De là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Ma mère est très, très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. Et du coup, on s'est dit on y va. On a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venus dire merci. Aujourd'hui, le cercueil de Jacques Chirac rejoindra l'église Saint-Sulpice pour une journée de deuil national. Et on va commencer ce club des territoires avec vous messieurs. Merci d'être avec nous. Arnaud Benedetti, cette foule nombreuse, on l'a vu massée devant les grilles des Invalides, est-ce que ça vous a surpris ? Non, pas vraiment parce que ça dit deux choses à mon sens sur notre société. C'est que Jacques Chirac a incarné une forme d'unité à un moment où la société française est fracturée, archipéisée comme l'a écrit Jérôme Fourquet. Alors est-ce que c'était une unité fantasmée ou pas ? Ça c'est une autre question mais en tout cas la capacité de rassemblement qui était la sienne vraisemblablement joue aujourd'hui post-mortem d'une certaine manière. Et puis ça nous dit quelque chose aussi sur la fonction présidentielle et le rapport de l'opinion à la fonction présidentielle. C'est que Jacques Chirac est vraisemblablement peut-être le dernier président de la Ve République à avoir habité pleinement cette fonction-là. Ses successeurs depuis ont tous été contestés non seulement sur leur politique mais aussi parfois sur leur comportement. Jacques Chirac était bien évidemment contesté sur sa politique mais rarement sur son comportement et c'est peut-être aussi cela que signifie cet hommage. Laurent Guimier, bonjour, merci d'être avec nous dans ce club pour la première fois. On va regarder votre livre Jacques Chirac Une vie pour la France. On va le voir à l'antenne. Qu'est-ce que ça dit cette foule massée devant les Invalides du lien entre Jacques Chirac et les Français ? C'est aussi le souvenir d'un président je l'ai dit à plusieurs reprises d'avant Internet d'avant les réseaux sociaux c'est-à-dire d'un président d'un homme politique qui vit le contact et la communication on va le dire aussi comme ça avec les citoyens électeurs directement charnellement, physiquement et donc ce donnant-donnant ce jeu de relations directes entre un président et ça a été d'ailleurs un monarque aussi un monarque républicain et dans la grande tradition de la monarchie le corps du roi et la présence physique du roi et quelque chose qui a quand même été toujours prégnant sous la Vème République a été restitué encore hier et puis il y a aussi un paramètre local qu'il ne faut pas oublier Jacques Chirac c'est le maire de Paris de 77 à 95 l'empreinte physique de ce personnage dans ce qu'il a fait dans la façon qu'il a eu de transformer la capitale sans doute résonne aussi encore dans ce qui s'est passé hier il y a beaucoup de Parisiens qui ont voté ou qui ont d'ailleurs été des opposants peut-être à Jacques Chirac mais ça a été leur maire et quand on sait l'attachement que les citoyens ont à leur maire je pense que c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier dans ce qui s'est passé hier Guillaume Doyen c'est le maire aussi que sont venus voir hier les Parisiens il n'y avait pas que des Parisiens évidemment aux Invalides mais c'est aussi l'élu local je ne pense pas moi ça m'est énormément surpris qu'il y ait autant de monde pour vous parler franchement autant il est difficile de résumer de définir son oeuvre en tant que président ou en tant que maire de Paris c'est quand même assez compliqué si on le demandait aux gens je pense qu'ils auraient du mal c'est le style en réalité qu'ils sont venus qu'ils sont venus féliciter remercier c'est l'homme c'est ça qui est étonnant c'est probablement plus le bonhomme le français qu'ils sont venus remercier que le président de la république en tant que transformateur de la France il ne l'a pas vraiment transformé la France en revanche il a donné à sa fonction un aspect très charnel très proche des gens et ça je pense que c'est ceux-là qui sont venus comment dire sanctifiés c'est un peu ce que vous nous disiez Arnaud Benetti finalement aujourd'hui c'est l'homme que les français pleurent plus que le président de la république oui vraisemblable parce que je retiens ce que vous avez dit en effet c'était un homme de relations bien plus que de communication parce que la communication de Jacques Chirac notamment la communication avec les médias on sait qu'elle était difficile il avait un phrasé parfois saccadé parfois des gestes brutaux enfin il avait un rapport par exemple à la télévision qui était compliqué mais en effet c'était un homme de relations c'était un homme qui aimait le contact humain c'était un homme qui s'est construit politiquement par des campagnes électorales où il allait voir les électeurs sur le terrain c'était un homme de terrain en fait les français quelque part louent l'homme de terrain qui était Jacques Chirac et il leur ressemblait d'une certaine façon et c'est cette ressemblance qu'ils viennent d'une certaine manière là aussi récompenser dans cet hommage Jean-Guyier c'est vrai qu'il ne s'est pas baigné dans la scène mais il s'est beaucoup baigné dans la foule pendant 40 ans les bains de foule de Jacques Chirac c'est quelque chose qui restera aussi dans la mémoire collective et finalement hier soir c'était un petit peu son dernier bain de foule c'est ça ? on va dire en tout cas que c'est un retour et un nouveau contact un dernier un ultime contact avec la foule et en cela la présence de la famille aussi qui a compris aussi par le truchement de Claude Chirac et de son mari ce dernier contact aussi avec les Chirac c'est quelque chose qui restera c'est important cette présence de Claude Chirac est-ce que finalement elle a montré là qu'elle était l'héritière de son père cette manière d'aller au contact de la foule c'est du chiracisme tout craché ? en tout cas dans le fait d'avoir ce lien avec le public les électeurs les citoyens je pense que ça avait beaucoup de sens puis après je pense qu'il y a une démarche personnelle familiale que toutes les familles ont éprouvée lorsqu'un deuil les frappe sur Claude Chirac Arnaud Béné elle reproduit la geste du père d'une certaine façon c'est-à-dire la proximité la cordialité la simplicité l'empathie c'est une façon aussi non seulement de remercier la foule qui est venue rendre hommage à Jacques Chirac mais aussi une façon de rendre hommage aussi à son père on le disait aujourd'hui c'est une journée de deuil nationale c'est une décision rare mais c'est une décision qui s'imposait évidemment Arnaud Bénédetti oui enfin c'est une décision rare qui en général a lieu pour tout décès d'anciens chefs de l'état bien évidemment cela s'imposait il est normal et puis je pense que le pays a besoin d'unité et c'est un moment où on réactive une unité après des périodes on l'a vu encore récemment de crises profondes de tensions et il y a des moments nécessaires à un moment donné dans la vie d'une collectivité pour faire des pauses et pour essayer de se rassembler et là en l'occurrence le décès de Jacques Chirac nous en donne quelque part l'occasion on le voyait tout à l'heure dans la revue de presse d'Alexandre Poussard l'édito d'Yves Triard dit l'héritage de Jacques Chirac c'est cette unité nationale c'est ça Laurent Guimier ? en tout cas c'est le refus d'assumer le refus de revendiquer ou même de prospérer sur l'hypothèse communautariste ou communautaire c'est à dire de dire il n'y a qu'une France il n'y a pas les catholiques d'un côté les musulmans de l'autre et il n'y a pas les grands d'un côté les petits de l'autre on va arrêter là la séparation mais il a jusqu'au bout tenté espéré d'incarner cette France unifiée alors qu'il a craqué il faut se souvenir en 2005 il n'y a pas plus violente fracture que ce qui s'est passé dans les banlieues pendant trois semaines en novembre 2005 mais je pense que c'est ça cet héritage qu'il a jusqu'au bout tenté de perpétuer à son poste à l'Elysée Arnaud Bénédetti oui vraisemblablement le problème c'est qu'il n'y est pas fondamentalement parvenu parce que les tendances lourdes de la société sont ce qu'elles sont et on voit bien qu'en fin de mandat il n'avait plus la même relation à l'opinion il comprenait moins bien l'opinion souvenez-vous notamment du débat sur l'Europe et du référendum où il a montré malgré tout à ce moment-là une déconnexion il n'a pas vu que l'opinion publique par exemple sur la question européenne avait basculé entre 92 il avait même dit je ne vous comprends pas lors d'un débat télévisé avec les jeunes donc c'est vrai que la fin de mandat de Jacques Chirac quelque part infirme ce flair qui avait été le sien durant toute son existence ce sont toujours des campagnes très réussies sur le thème de l'unité nationale les deux ont été extrêmement réussies la fracture sociale les pommes vous vous rappelez son symbole des pommes qui incarnaient à la fois la ruralité et ce que chacun pouvait faire pousser dans son jardin c'est la réconciliation des deux Frances et puis tout ça se dissout systématiquement et petit à petit sans qu'il le soit vraiment dans son mandat lui-même on aboutit vous l'avez dit au référendum de 2005 qui marque bien une fracture forte entre les Français il n'a pas réussi vraiment à réconcilier par son action les Français par son style c'est différent mais est-ce qu'aujourd'hui finalement on a la réconciliation avec un peuple duquel il s'était éloigné finalement à la fin de son mandat est-ce qu'il avait perdu finalement ce contact avec le peuple ou est-ce qu'au fond il ne l'a jamais perdu ? alors il faut faire attention parce qu'il y a quand même une notion de distance qui est très importante dans ce que nous vivons Jacques Chirac a quitté le pouvoir et même la scène publique depuis 12 ans et c'est la première fois que la distance qui sépare le départ de l'Elysée des obsèques et de l'hommage est aussi grand donc Jacques Chirac est déjà entré dans l'histoire et donc c'est aussi la mémoire d'un président mais déjà assez lointaine que l'on vient saluer il y a beaucoup dans la foule des jeunes personnes qui viennent le voir des gens qui n'ont jamais pu mettre un bulletin Chirac dans l'urne donc c'est un hommage à la figure de Chirac de là à dire que c'est l'unité nationale qui se rétablit je pense qu'il ne faut absolument pas le dire On va le voir à midi 80 chefs d'Etat et de gouvernement étrangers sont attendus Jacques Chirac il a laissé une empreinte forte au-delà de nos frontières Arnaud Benedetti Forcément quand vous avez 40 ans de vie politique en exerçant des fonctions majeures comme celles de Premier ministre et de Président de la République vous marquez évidemment la scène internationale alors il l'a marqué à plusieurs reprises il avait un impact très fort par exemple en Afrique on sait que la relation avec l'Afrique et de Jacques Chirac était une relation de très grande proximité parce qu'il avait une appétence pour les cultures les cultures du Sud il y a eu quelques gestes forts en plus on se souvient tous du nom à la guerre en Irak qui a profondément marqué et qui a déterminé une position qui était une position très gaullienne en l'occurrence lui à qui parfois on reprochait d'avoir pris disons ses distances avec l'orthodoxie gaulliste donc tout cela vraisemblablement fait que Jacques Chirac avait un positionnement sur la scène internationale qui faisait qu'il était d'une certaine façon respecté ce qui ne l'empêchait pas aussi parfois d'être critiqué par ses partenaires Laurent Guimier sur la scène internationale il laisse son empreinte quand même Jacques Chirac effectivement on a gardé le nom de 2003 mais il y a aussi à la toute fin de son mandat la reconnaissance de la lutte contre le ou plutôt de l'abolition de l'esclavage qui a eu un retentissement mondial aussi et puis le discours de Johannesbourg préoccupation environnementale là aussi c'est le verbe ce sont les mots ce sont les discours on a beaucoup dit qu'il a il a beaucoup agi par les mots il a beaucoup il laissera une trace par les mots beaucoup plus que par les réformes peut-être qu'il a entreprises quoi qu'on pourra en reparler il y a quand même des choses qui resteront dans la France d'aujourd'hui mais ce retentissement effectivement parfois par petites touches il est réel et c'est vrai que l'émotion dans le monde arabe a été très très forte jeudi soir voilà pour Jacques Chirac sur la scène internationale alors les réformes sur le plan national quel bilan politique on peut faire de la présidence Jacques Chirac Arnaud Benedetti très compliqué parce que d'abord son premier mandat s'est interrompu d'une certaine façon assez vite après la dissolution et où il s'est retrouvé dans une position de cohabitation où finalement il a géré sa relation avec le premier ministre de l'époque Lionel Jospin et le second mandat est un mandat où on a le sentiment qu'il est quelque part d'abord moins dynamique et ensuite parce que il est vraisemblablement pris comme beaucoup de chefs d'État d'un certain nombre d'États-nations dans les contraintes de la globalisation en fait Jacques Chirac a hésité pendant toute sa vie politique entre plusieurs doctrines politiques on voit bien que son parcours est fait d'engagement successif il a été à un moment donné souverainiste dans les années 70 puis en plus libéral après dans les années 80 il est revenu à une dimension plus sociale pour se faire élire à la présidence de la République il a finalement hésité entre plusieurs voix mais moi je pense que Jacques Chirac était le reflet aussi de notre époque c'est-à-dire le reflet de la société française d'une société qui finalement parfois a du mal à s'adapter aux contraintes du vrai nouveau monde c'est-à-dire ce monde globalisé mondialisé qui est né après notamment enfin entre autres après la chute du mur de Berlin Laurent Guignet mais c'est vrai que ces deux élections sont suivies de deux on va dire échecs de politique politicienne au sens de la mécanique elle-même lorsqu'il est élu en 95 il refuse de réconcilier la droite et il le paye très cher deux ans plus tard lorsque Lionel Jospin arrive à Matignon 2002 on a beaucoup pensé que c'est un gouvernement d'union nationale peut-être qui permettrait de basculer dans autre chose et finalement il reste là pour le coup dans un mode de gouvernement issu de la droite traditionnelle ça a été une erreur de la part de Jacques Chien alors ça je ne sais pas moi je ne me permettrais pas de dire que ça aurait été mieux s'il avait fait un gouvernement d'union nationale on l'entend beaucoup depuis quelques jours en tout cas il est vrai qu'il a choisi une voie très traditionnelle pour vous avez raison de le dire terminer son mandat avec en plus cette contrainte européenne qui s'est renforcée et puis effectivement le fait qu'il est le premier président d'une mondialisation qui s'exerce là aussi c'est la montée en puissance des sociétés mondiales des GAFA etc enfin il est aussi dans cette époque où la notion d'état régalien qui est capable de régir beaucoup de choses dans son pays est en train de s'effacer un tout petit peu après il y a quand même des choses qui restent l'armée de métiers alors on a beaucoup dit c'est la suppression du service mais c'est la création d'une armée de métiers en France la fin des essais nucléaires évidemment on dit c'est la reprise des essais nucléaires en 1995 mais c'est aussi le dernier essai nucléaire il y a tout un tas de choses votre précédent interlocuteur en parlait la rénovation urbaine alors là évidemment c'est quelque chose qui ne se voit pas c'est pas une pyramide au Louvre mais c'est quand même la transformation de la vie quotidienne de centaines de milliers de français qui a été initiée à la fin du second mandat de Jacques Chirac je pense qu'il a plutôt laissé la France dans l'état dans lequel il l'avait trouvé qu'il n'y a pas de réforme extrêmement puissante dans l'ensemble de son oeuvre mais qu'il a su comprendre le pays en profondeur et que la demande profonde du pays à ce moment là je pense c'était d'éviter les heurts d'éviter les chocs et c'est à ça qu'il s'est attaché très probablement d'où la médiocrité de son oeuvre réformatrice mais la solidité le goût qu'on prête et je dirais l'amour l'amitié l'affection que lui prêtent aujourd'hui les français dans des temps qui sont devenus encore plus durs vous seriez aussi sévère que Guillaume Doyen sur les réformes c'est extrêmement difficile de tirer un bilan des années Chirac d'abord parce qu'aujourd'hui il est trop tôt vraisemblablement pour le faire encore ensuite parce que c'est vrai qu'on traverse depuis quelques jours une phase d'émotion qui d'une certaine façon neutralise tout jugement critique sur l'appréciation qu'on peut avoir sur le bilan de Jacques Chirac mais c'est vrai que si vous voulez il n'a pas laissé à l'exception peut-être de la réforme en effet de l'armée et de la suppression du service militaire de très grandes réformes derrière lui en tant que président de la République à la limite peut-être là où il a été le plus réformateur c'est durant la période de cohabitation entre 86 et 1988 parce qu'il était ému à ce moment-là par un moteur idéologique qui était le libéralisme qui triomphait un peu partout dans les démocraties occidentales et où il a essayé en effet à ce moment-là d'avoir une politique économique qui soit une politique économique de rupture avec ce qui s'était fait précédemment avec malheureusement le succès électoral que l'on sait puisque François Mitterrand l'a battu en 88 et surtout n'a pas facilité l'exercice de son mandat il ne faut pas oublier quand même aussi c'est que Chirac qui est le premier ministre le premier premier ministre à avoir expérimenté cet exercice institutionnel tout à fait spécifique et que l'on croyait impossible qu'était la cohabitation Justement sur le point de vue institutionnel c'est le président qui a le plus éprouvé les institutions de la Ve République il a dissous l'Assemblée Nationale il a expérimenté à nombreuses reprises la cohabitation il est même passé du septennat au quinquennat donc il a pleinement vécu cette constitution de la Ve République Il a même décrété l'état d'urgence en 2005 réactivant une vieille loi datant de la guerre d'Algérie Arnaud Benedetti Il a éprouvé les institutions Jacques Chirac En tout cas il les a expérimentées sous toutes ses formes à l'exception de l'article 16 que seul le général de Gaulle avait mis en oeuvre durant la guerre d'Algérie mais oui vraisemblablement et puis il a inscrit aussi le principe de précaution parfois d'ailleurs extrêmement critiqué par certains dans la constitution Un mot sur les personnalités qui seront présentes aujourd'hui notamment à Saint-Sulpice trois anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy François Hollande Valéry Giscard d'Estaing il avait des relations très différentes avec chacun de ces présidents de la République Jacques Chirac Oui et finalement c'est peut-être avec François Hollande qu'il avait les relations les plus cordiales on sait qu'avec Valéry Giscard d'Estaing enfin on connaît l'histoire très conflictuelle entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac Jacques Chirac qui a contribué de manière très forte à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 avec Nicolas Sarkozy on sait aussi des relations qui étaient des siennes considérant qu'il avait été trahi quelque part par un de ses fils oui il avait des relations en tout cas plutôt difficiles avec les présidents de droite et plutôt vraisemblablement cordiales avec François Hollande d'autant plus qu'ils étaient de la même terre d'élection et que finalement ils avaient un profil l'un et l'autre assez radical socialiste C'est vrai que Nicolas Sarkozy a pu se vivre comme un rescapé de l'épopée chiracienne qui s'est quand même aussi illustré par l'élimination de générations entières d'éventuels successeurs de Jacques Chirac souvenez-vous les rénovateurs dans les années 80 il y a tout un tas de femmes et d'hommes politiques qui auraient pu se rêver un destin national et qui ont été par la force des choses et parce que Jacques Chirac incarnait beaucoup dans cette 5ème République ont finalement disparu de la scène Il a assis sa domination avec une ténacité implacable sur la droite française c'est-à-dire que c'est vrai il a étouffé toute forme de concurrence qui pouvait d'une certaine manière venir le déstabiliser Il a quand même neutralisé Valéry Giscard d'Estaing et il a quand même aussi contribué à sa défaite en 1981 et vous avez raison de le dire il a éliminé toute une génération politique qui souhaitait rénover la droite et il a réussi en 2002 ce qui apparaissait impossible à l'ensemble de la droite française c'est-à-dire l'unifier dans un grand parti de droite et du centre ce qui explique les raisons pour lesquelles peut-être il n'a pas fait cette ouverture à gauche parce que déjà il avait fait une étape considérable dans la restructuration de son propre camp politique Sans oublier pour Giscard que Giscard on l'a souvent oublié a tenté de revenir après 1981 il est revenu par la petite porte entre guillemets pardon des collectivités territoriales et jusqu'à la fin C'est Chirac qui a fait qu'il n'est pas revenu jusqu'à la fin des années 80 ils se sont rabibochés où on a eu l'impression que cette union des droites allait pouvoir se faire mais Jacques Chirac a toujours fait en sorte que Valéry Giscard d'Estaing ne puisse pas à nouveau espérer quoi que ce soit au niveau national On a vu les hommages on a parlé de ces hommages qui se tiendront bien sûr dans la capitale mais il y aura également des hommages en province et Alex on va le voir avec vous la presse quotidienne régionale rend elle aussi hommage à Jacques Chirac ce matin Et on commence par le Dauphiné Alex Et oui le Dauphiné libéré qui titre Full Sentimental un très joli titre pour résumer cette journée d'hommage populaire rendue hier aux Invalides à Paris où des milliers de personnes ont attendu pendant des heures pour dire un dernier au revoir à leur ancien président de la République Alors il y a beaucoup de une de la presse quotidienne régionale sur Jacques Chirac mais certains journaux ont choisi d'autres titres aussi Et oui la dépêche du midi qui fait bien sûr un titre avec un dernier adieu à Jacques Chirac mais qui s'intéresse également à la rentrée universitaire à Toulouse Vous savez que Toulouse est une grande ville étudiante 140 000 étudiants ont fait leur rentrée universitaire cette année dans l'Académie de Toulouse Et puis c'est l'occasion également de faire le bilan de la plateforme Parcoursup et de cette arrivée de la sélection à l'université Alors est-ce que cette sélection finalement a entraîné une chute des effectifs des étudiants ? Eh bien non La présidente de l'université Toulouse 2, Emmanuel Garnier explique que cela a produit une stabilisation des effectifs mais pas une chute des effectifs Autre titre à la une du Courrier de l'Ouest c'est le débat sur le cumul des mandats dans le temps Oui, oui, oui effectivement le courrier Alors le courrier C'est vous le trouvez Sinon on fait le Républicain Lorrain Allez, Républicain Lorrain ça une à la dépendance Et oui, avec des aidants bientôt rémunérés alors que le gouvernement prévoit un congé payé pour toutes les personnes qui souhaiteraient arrêter de travailler afin de s'occuper d'une personne dépendante Notez que le gouvernement doit présenter un projet de loi sur la dépendance à la fin de l'année Le courrier de l'Est, oui, non ? Non, le courrier de l'Ouest ne va pas arriver On le verra, c'est pas grave La une cumule des mandats dans le temps Faut-il limiter le nombre de mandats de maires ? De toute façon on aura l'occasion d'en reparler Merci beaucoup Alex sur ces hommages qui seront rendus en province ils sont nombreux notamment en Corrèze Guillaume Doyen Jacques Chirac bien évidemment il était indissociable de cette terre corrésienne Oui, il a été député sept fois je crois de la troisième circonscription de Corrèze c'est la synthèse tout à fait improbable du maire de Paris et du député corrésien qu'il a réussi c'est un point d'équilibre pratiquement introuvable que ce président de la République a réussi à faire et je pense que ça explique aujourd'hui sa popularité maintenue et l'affection que le prêtent les Français Voilà, on parlait du cumul des mandats dans le Courrier de l'Ouest là c'est un cumul des mandats original C'est un cumul des mandats qui traduit justement son iniquité politique ou son iniquité territoriale il était l'homme à la fois de la ruralité et l'homme de la très grande ville de la capitale c'est tout à fait en effet surprenant aujourd'hui ça nous paraît quelque chose pratiquement d'atypique et d'incroyable C'est totalement anachronique exotique puisque dans le moment où les Français quand même s'opposaient au cumul des mandats Jacques Chirac lui a synthétisé les deux d'une façon totalement incroyable Mais en même temps est-ce que c'est ça qui lui a aussi permis de si bien comprendre la France de si bien comprendre les Français ? Il était comme ça de toute façon Il est né à Paris mais ses racines étaient en Corrèze donc il incarnait effectivement ces deux faces de la France un Chirac défenseur de l'environnement mais qui mangeait de la tête de veau enfin je veux dire voilà c'était possible et c'est possible cette façon d'assumer des paradoxes effectivement qui aujourd'hui dans la France de 2020 est quelque chose qui est résistiblement possible au plan médiatique et politique était totalement possible et même recherché par les Français dans les années 80-90 Guillaume Vallin c'était l'homme qui comprenait aussi les élus locaux Jacques Chirac Oui il comprenait les élus locaux il ne forçait pas son talent c'est ça que vous avez mentionné au début c'était pas l'homme de communication mais de relation il les comprenait très bien il ne leur a pas accordé tant de choses que ça mais si vous voulez le respect qu'il leur manifestait la façon dont il pouvait être un parmi eux dont il réussit à leur faire croire qu'il était un parmi eux il a aussi été président du conseil départemental de Corrèze disons le conseil général disait-on à l'époque donc tout ça lui donnait cette image très forte et puis il a fait un peu de décentralisation lors de son deuxième mandat il a un peu modifié la constitution dans ce sens mais c'était pas un grand décentralisateur si vous voulez en revanche il savait comprendre il savait écouter il savait se montrer sur le terrain et leur montrer l'estime qu'il leur portait ça a beaucoup joué là aussi Jacques Chirac il les comprenait mais au fond qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a eu des réformes est-ce qu'il y a eu des temps forts pour ses élus locaux pendant la présidence Jacques Chirac ? pas vraiment parce que tout simplement il appartient quand même à une tradition politique là pour le coup qui est plutôt une tradition politique jacobine donc il faut se souvenir qu'une grande partie de la droite dont lui était opposée à l'époque à la réforme de décentralisation c'était la grande affaire du septennat de François Mitterrand et la droite a combattu cette réforme et donc il combattait cette réforme aussi parce que c'était par opportunité politique mais je pense que sincèrement il était un homme qui pensait que la régulation des territoires ça se passait d'abord par l'État c'était plutôt un homme d'aménagement un homme à la limite de déconcentration qu'un homme de décentralisation ce qui n'est pas tout à fait la même chose et il appartenait à cette tradition politique là pour le coup il y a je pense une forme de cohérence dans son parcours politique là-dessus dans l'équilibre des deux droites la droite girondine décentralisatrice c'est plutôt celle de Giscard de l'UDF le RPR étant plutôt l'héritier d'une tradition verticale bonapartiste et jacobine c'est en cela d'ailleurs que son héritier fidèle Alain Juppé a lui expérimenté par son implantation bordelaise et sur la communauté urbaine un autre type d'exercice du chiracisme en politique Allez on va continuer à parler de ces hommages en province on va tout de suite aller à Amiens retrouver Mickaël Tassar de nos partenaires du Courrier Picard Bonjour Mickaël vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard Bonjour Auriane Merci d'être avec nous ce matin Comment les habitants de la Picardie rendent hommage à Jacques Chirac aujourd'hui ? Écoutez il y a un appel qui m'a marqué c'était le premier appel qu'on a passé dès qu'on a appris le décès de Chirac c'était son ancien ministre et maire d'Amiens Gilles de Robien qui nous a fait part de cette grande émotion et lui nous a parlé de son action de chef d'Etat mais il nous a parlé aussi des rapports humains et tout au long des reportages qu'on a pu faire durant ces 4 jours maintenant et à l'aube de cet hommage ce qui revient vraiment c'est l'homme plutôt que l'action de chef d'Etat dans la filière aux Invalides nos reporters ont d'ailleurs retrouvé des picards qui sont donc venus pour certains d'un peu plus loin que l'île de France et qui nous racontait l'homme Chirac moi je retiens aussi dans le reportage qu'on consacre ce matin à l'hommage rendu hier c'est ce noyau né donc il vient d'une petite ville de l'Oise qui a 23 ans donc il était à peine né quand Chirac était président et qui nous raconte un peu l'affection qu'il avait pour l'homme et ce qu'il représentait pour lui au-delà de son action de chef d'Etat vous parliez de Gilles de Robien il était d'ailleurs hier dans la foule aux Invalides pour rendre hommage à Jacques Chirac on va voir la une du courrier Picard consacré évidemment à Jacques Chirac est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis dans vos pages intérieures Michael Tassar alors dans nos pages intérieures on a notre reportage de notre envoyé spécial hier à Paris on a aussi retrouvé dans une commune de la Somme le chauffeur de Jacques Chirac il a accompagné durant 12 années à l'Elysée et lui nous raconte les liens privilégiés qu'il a pu nouer avec lui au cours de ces années au cours de ces longues heures de route et il nous raconte aussi ce qui ressort un petit peu dans les reportages qu'on voit en ce moment c'est qu'il prenait soin de son entourage et avait toujours un mot un mot pour chacun des proches qui l'entouraient dont ce chauffeur qui lorsqu'il a été père de famille le président lui a offert une coupe en argent gravée du nom de l'enfant et ça résume un peu sans doute ce qu'on a pu lire déjà nous ici en Picardie durant les 4 jours de reportages consacrés au décès de l'ancien président Merci beaucoup Michael Tassar rédacteur en chef du courrier Picard d'avoir été avec nous ce matin on va revoir votre une merci on vous retrouve lundi prochain pour reparler de votre opération Pic Avenir merci Michael on le voit dans ce qui remonte des témoignages des habitants à Paris mais aussi en province effectivement Arnaud Benedetti c'est l'homme Jacques Chirac que les gens retiennent oui vraisemblablement c'est en tout cas les qualités humaines celles qui font de Chirac un homme qui est proche des gens qui est capable de les écouter qui est capable d'aller vers eux c'est ça qui est important un homme qui aime autant les marchés qui aime autant les commises agricoles qui aime autant les campagnes électorales et on voit qu'il aimait les campagnes électorales Jacques Chirac il n'a jamais été aussi bon d'ailleurs qu'en campagne électorale on le regardait en 95 quand il est au fond du trou dans les sondages au début de 95 en janvier 95 je crois qu'il y a un sondage qui le met à 11% il continue à y croire l'ensemble du groupe parlementaire ou la grande majorité du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale est passée avec armes et bagages chez Edouard Balladur et il continue à se battre il a aussi un sens extraordinaire au-delà du côté relationnel un sens extraordinaire de la combinaison politique parce que l'attelage qu'il va construire entre Philippe Seguin Alain Madelin et Alain Juppé est un attelage à peu près improbable au regard j'allais dire de la chimie des personnalités et c'est ce qui va lui permettre vraisemblablement de gagner l'élection présidentielle de 1995 alors que personne n'aurait parié un dollar ou un euro sur la victoire de Jacques Chirac au début de 1995 il faut voir ce que dit sa popularité actuelle sa popularité de président défunt sur celle du président d'aujourd'hui sur celle de Macron Jacques Chirac on pouvait le lâcher dans la foule ce qu'il adorait d'ailleurs et il improvisait à volonté avec talent sans que jamais ça ne dérape si vous voulez tandis que le président de la République actuel Emmanuel Macron en l'espace de deux ans a multiplié les gaffes et les impairs avec les gens quand il n'a pas préparé son truc qui est absolument hallucinant là aussi je pense qu'attention on n'est pas à procéder de communication équivalent encore une fois les réseaux sociaux aujourd'hui de mon point de vue provoquent d'énormes difficultés et une capacité de plus en plus forte à maîtriser sa communication lorsqu'on est comme vous le disiez lâché dans la foule je ne suis pas sûr qu'un Jacques Chirac à l'âge de Twitter aurait traversé comme une fleur quelques-uns des dérapages dont il a été l'auteur dans les 40 années de sa vie politique Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse le stress médiatique n'est plus du tout le même l'hypervisibilité aujourd'hui fait que quelles que soient disons les qualités d'un homme public il est soumis à un jugement immédiat de la part notamment des réseaux sociaux qui ensuite viennent alimenter les chaînes de télévision et la presse donc on n'est pas du tout dans le même écosystème médiatique mais c'est vrai par contre que Chirac du fait de son parcours politique c'est à dire de son apprentissage républicain d'élection après élection des plus petites élections jusqu'aux grandes élections avait cette expérience que n'a pas évidemment Emmanuel Macron puisque lui il l'emportait d'un coup tout de suite Vous parlez d'Emmanuel Macron est-ce que vous voyez une filiation entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron ? Une forme de synthèse c'est vrai que Chirac est un apôtre du en même temps aussi avant l'heure mais vous savez il y a une tradition de synthèse dans la vie politique française et le en même temps disons s'inscrit dans cette synthèse le gaullisme aussi était une synthèse d'une certaine façon le radical socialisme était une synthèse et sous la troisième république l'opportunisme en était un aussi Filiation je n'en vois pas en revanche même préoccupation pour d'ailleurs à sa place de chef de l'État d'être cette incarnation verticale là où ses deux prédécesseurs ont varié surtout en début de mandat sur cette normalité qui n'a pas réussi ni à l'un ni à l'autre Sarkozy Hollande Emmanuel Macron dès sa prise de fonction et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs avec la précision avec laquelle ses équipes lui et la famille de Jacques Chirac ont mis un point d'honneur à faire en sorte que cette journée d'hommage républicain soit aussi la quintessence de ce qu'est la France unique et éternelle je pense que sur ce point là ils ont partagé exactement la même préoccupation Pour finir sur ce thème Arnaud Benedetti est-ce que vous voyez un héritier aujourd'hui à Jacques Chirac ? Alors sur le plan de la personnalité certainement pas parce qu'il avait une personnalité tout à fait spécifique qui fait qu'il n'a pas de véritable héritier après sur le plan politique c'est très difficile parce que quand vous regardez la formation politique qu'il a créée à partir de 2002 est une formation politique qui a été balayée ou en tout cas fortement bousculée c'est le moins qu'on puisse dire par la recomposition du personnel politique et on peut en effet trouver des sources d'inspiration vraisemblablement d'ailleurs peut-être plus aujourd'hui en marche d'une certaine façon plutôt que chez les républicains mais en tout cas disons l'inspiration qui est la sienne elle est disons à l'image du champ politique français c'est-à-dire extrêmement dispersé extrêmement balkanisé Laurent Guignet oui le post-gaullisme militant est éparpillé aujourd'hui entre Dupont-Aignan et Édouard Philippe enfin je vais le dire comme ça donc il n'y a pas grand chose et effectivement les républicains aujourd'hui j'ai passé un peu de temps ce week-end à aller sur les pages Facebook des militants républicains d'ailleurs pour voir bon ils sont globalement il y a une petite partie qui sont les orphelins du RPR qui disent on a quand même globalement oublié Chirac depuis 20 ans et les autres finalement ne voient en aucun membre du personnel politique actuel d'héritier réel à Jacques Chirac voilà ce qu'on pouvait dire sur cet hommage rendu aujourd'hui à Jacques Chirac on va passer à l'autre actualité du jour cette actualité ce sont les suites de cet incendie de l'usine Lubrizol de Rouen qui a ravagé l'usine jeudi dernier des habitants inquiets une population inquiète malgré les déclarations rassurantes des autorités on voit ça avec Samia Deschiers des milliers de litres de lait jetés dans une centaine de communes autour de Rouen les récoltes de produits agricoles sont gelées en cause les retombées de suie après l'incendie de l'usine Céveso depuis jeudi on a un arrêt des récoltes de fourrage dont le maïs en silage donc là on est en pleine période de récolte beaucoup d'exploitation les silos sont vides et pour nous c'est la collecte de l'aliment pour toute l'année simple principe de précaution d'après la préfecture qui a publié ce week-end les premiers résultats d'analyse la qualité de l'air à Rouen serait parfaitement normale ces résultats donc sur les composés organiques volatiles sont tous inférieurs au seuil de quantification c'est à dire une quantité trop faible pour être mesurée ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen une déclaration qui n'apaise pas les inquiétudes des Rouennais exposés aux fumées car la liste précise des produits présents dans l'entrepôt qui a brûlé jeudi n'a pas été publié plusieurs associations et syndicats appellent à manifester mardi à Rouen pour réclamer plus de transparence l'origine de l'incendie qui a en partie détruit l'usine est encore inconnue dans la presse locale le PDG de l'usine dit son incompréhension l'incendie s'est déclaré aux alentours de 2h du matin dans un endroit où rien ne bouge il n'y a pas d'activité je n'écarte aucune hypothèse une enquête pour mise en danger d'autrui a été ouverte plusieurs députés de gauche réclament désormais la création d'une commission d'enquête parlementaire Arnaud Benenetti on parlait avec Jacques Chirac de la communication politique là on a Agnès Buzyn qui au début du week-end nous dit la ville d'Auron est clairement polluée puis dans le week-end on a le préfet qui nous dit mais non on a fait des analyses l'air est complètement normal c'est un couac de communication je pense que les fondamentaux de la communication de crise dans cette affaire n'ont pas du tout été respectés d'abord il y a eu récemment une insuffisante mobilisation des plus hautes autorités de l'état pour à un moment donné marquer leur présence sur le terrain en communication de crise on vous apprend une chose il faut être réactif et empathique là en l'occurrence on n'a pas senti de réactivité et d'empathie pour en effet un accident industriel qui quand même est assez spectaculaire quand on voit les images ça c'est un premier point alors ensuite bien évidemment il y a le contexte de l'actualité qui a fait que d'une certaine façon ce qui s'est passé à Rouen est passé au second plan par rapport à l'actualité du décès de l'ancien président de la République donc en effet ça aussi ça a d'ailleurs récemment suscité le soupçon voire parfois le complotisme tel qu'on peut le voir s'exprimer sur les réseaux sociaux puis il y a un troisième point vous avez des injonctions paradoxales dans les messages des autorités publiques c'est à dire que d'un côté on vous dit il n'y a pas de problème circuler il n'y a rien à voir l'air est particulier il n'y a pas de problème au niveau de la qualité de l'air autour de la métropole de Rouen et il y a quand même aussi des messages de prudence qui sont envoyés donc les injonctions paradoxales elles créent d'une certaine façon un climat d'anxiété donc je crois que c'est en effet un vrai souci pour les autorités publiques c'est vrai d'un mot cette concomitance d'un choc politique et d'une émotion nationale et d'une catastrophe me rappelle ce qui s'est passé en 2001 avec AZF je ne sais pas si vous vous en souvenez 11 septembre et quelques jours plus tard catastrophe d'AZF où on a aussi à l'époque stigmatisé la moindre mobilisation des autorités françaises ce qu'il était sur la première crise alors je ne peux pas forcément de parler mais je pense que dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui il y a ça aussi après je reste étonné effectivement qu'après 40 ou 50 années d'exercice et de pratique de la communication de crise elles soient régulièrement aussi peu maîtrisées au plus haut sommet de l'état Guillaume Doyen est-ce que ces contradictions entre le ministre entre le préfet cette nature a alimenté la défiance entre les français et leurs autorités dès le départ de toute façon il est acquis dans l'esprit d'un certain nombre de personnes que les bilans qui vont être donnés sont mensongers de toute façon ça part comme ça ensuite arrivent les bilans eux-mêmes qui ne sont pas compréhensibles pas de toxicité aiguë pour moi je ne sais pas ce que ça veut dire pas de toxicité aiguë il est probable que le professeur de médecine qui a établi ça ou le biologiste qui l'écrit le sait lui mais moi je ne sais pas il est probable que les citoyens ne le savent pas non plus ça alimente encore la complexité du discours et parfois il peut être précis mais sa complexité ne facilite pas évidemment la transmission d'un message clair après c'est aux médias locaux et je pense qu'il faut leur rendre hommage que ce soit les radios, publics, privés et télévisions privés, publics et presse de faire leur boulot et c'est vrai que depuis trois jours il y a beaucoup d'émissions locales où des spécialistes viennent répondre aux préoccupations des citoyens et ça c'est extrêmement important on ne le voit pas suffisamment de Paris mais il ne faut pas l'oublier quand même Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour ce club des territoires on rappelle la gazette des communes pour Guillaume Doyen la revue politique et parlementaire pour Arnaud Benedetti notre partenaire on vous retrouve vendredi Arnaud et puis ce livre Jacques Chirac une vie pour la France c'est votre livre Laurent Guignet merci messieurs d'avoir été avec nous Dans quelques instants c'est l'heure de l'invité politique c'est Gérard Longuet le sénateur de la Meuse ministre du gouvernement Jacques Chirac entre 86 et 88 nous parlerons bien sûr avec lui de Jacques Chirac mais aussi des conséquences de cet incendie à Rouen et des propos tenus ce week-end par Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen lors de la convention de la droite mais avant de recevoir Gérard Longuet on va écouter deux hommages ce matin à Jacques Chirac deux de ses anciens premiers ministres Jean-Pierre Affarin et Alain Juppé J'ai partagé cette émotion très profonde et très large toutes les générations tous les milieux juste une petite anecdote j'étais au Havre vendredi au milieu d'un public de jeunes et un étudiant de 17 ans vient vers moi et me dit ah je suis malheureux je lui dis mais vous l'avez pas connu Jacques Chirac et pourtant ce jeune avait une image de Jacques Chirac très précise très humaine très directe et c'est ça ce qu'il est arrivé à construire au fil des années c'est peut-être pas tout à fait le cas au départ quand il menait le combat politique dans toute son ardeur mais avec le temps sa vraie personnalité est apparue son humanité profonde qu'il mettait dans les relations personnelles mais aussi dans son action publique ne l'oublions pas j'ai construit en effet avec lui à Matignon une relation de respect de confiance et puis progressivement d'affection il donnait tant il était généreux il était attentif il respectait les uns et les autres et donc la personne humaine était quelque chose qui comptait pour lui plus que les idéologies et au fond cette relation directe c'est ce qu'il préférait il n'aimait pas la communication de masse il n'aimait pas s'exposer de trop il était sobre mais dans les relations personnelles il était chaleureux Chirac est en moi et il sera toujours en moi tant que je serai moi et notre invité politique ce matin c'est Gérard Longuet bonjour vous êtes sénateur les républicains de la Meuse vous étiez ministre de Jacques Chirac sous le gouvernement de cohabitation entre 86 et 88 vous occupiez le poste de secrétaire d'état chargé des postes et des télécommunications vous êtes avec nous pendant une vingtaine de minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales et la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Fabrice Vesserodon du groupe Ebra bonjour Fabrice merci d'être avec nous ce matin Gérard Longuet on va bien sûr commencer par parler de cet hommage à Jacques Chirac vous l'avez vu ces milliers de français qui ont fait la queue toute la nuit pour rendre hommage à Jacques Chirac aux Invalides devant son cercueil mais aussi en province de nombreux hommages est-ce que ça vous a surpris qu'il y ait autant de monde qui se déplace devant le cercueil de Jacques Chirac il y a en effet un événement qui est quand même tout à fait étonnant c'est que Jacques Chirac est un homme politique très engagé clivant et pendant longtemps je vous rappelle qu'il a été élu la troisième fois on avait le sentiment qu'il y avait un plafond de verre et qu'il n'arrivait pas à dépasser les 19-20% des voix il a d'ailleurs été élu en 95 avec un premier tour qui n'était guère supérieur et puis quand il a quitté le deuxième mandat qui était un quinquennat a commencé à changer son image et sa sortie des responsabilités l'a rendu attachant aux français c'est vrai il y a une sympathie qui existait moins lorsqu'il était président c'est-à-dire que le politique le président n'était pas forcément aimé l'homme l'a emporté et à juste titre l'homme l'a emporté sur le responsable politique et le responsable partisan en particulier ça fait 45 ans je crois que vous connaissez Jacques Chirac vous l'avez connu en 1974 je l'ai côtoyé en 1974 mais j'ai surtout travaillé nous avons travaillé nous les républicains de François Léotard Alain Madelin Jacques Dufiag et moi-même nous avons travaillé avec lui en 84-86 pour préparer l'alternance car nous pensions que la cohabitation était inévitable et qu'il fallait préserver les institutions en ayant à la fois une cohabitation et un gouvernement issu de la majorité législative qui sortirait de l'élection et avec Jacques Chirac nous nous sommes entendus sur ce point parce que nous voulions éviter la confusion et nous n'avons pas eu de confusion il y a un gouvernement libéral de 86 à 88 vous avez vu évoluer et l'homme et le politique tout à l'heure aura lieu une messe en l'église Saint-Sulpice à Paris on a vu ces dernières heures un accueil très inter-religieux de ce décès de ces funérailles Jacques Chirac selon vous était-il croyant ? je pense qu'il est de culture catholique parce qu'il est très enraciné dans le terroir français et chacune de nos communes c'est d'abord une paroisse avec une église bon maintenant la France évolue et la religion évolue également la façon de la percevoir évolue et je pense que l'intérêt de Jacques Chirac pour la diversité culturelle mondiale bonne connaissance du Japon très bonne connaissance de la Chine intérêt pour l'Afrique lui faisait sans doute relativiser les convictions occidentales en tous les cas je ne l'ai jamais entendu parler ni de Saint-Thomas ni de Saint-Augustin et je n'ai pas l'impression qu'il fut un disciple de Marc Sangnier ou du catholicisme social non il était plus je crois vraiment républicain au sens de la république radicale celle de la troisième et pour citer un nom illus il est plutôt dans la ligne de Clémenceau que de la menée ou de la démocratie chrétienne vous parliez de on le disait vous étiez dans le gouvernement Jacques Chirac entre 86 et 88 quel premier ministre était Jacques Chirac ? c'est un homme très direct et assez facile très direct moi il m'a dit très clairement la poste et le télécom c'est formidable mais ça peut être la pagaille il avait le souvenir il a même employé un mot plus direct plus militaire allez-y il m'a dit tu fais ce que tu veux mais je ne veux pas le bordel et nous avons engagé la dérégulation des télécoms le premier exploitant privé a été décidé à cette période la création de France Télécom c'est-à-dire transformer une administration en début d'entreprise ensuite le mouvement a duré 20 ans mais ce mouvement a été engagé dans un climat social qui était de dialogue et Jacques Chirac ne m'a jamais contredit alors qu'il pensait exactement le contraire lui il aurait été pour la stabilité du système mais à partir du moment où les choses se faisaient sans désordre il acceptait vous parlez de ce climat social est-ce que ça l'inquiétait le climat social de Jacques Chirac est-ce que c'était une boussole pour lui de gouvernement oui c'est un homme qui a toujours considéré la société française comme fragile et violente et il le partage avec Nicolas Sarkozy ou Nicolas Sarkozy a partagé cette conviction de Jacques Chirac une société française fragile et violente et qu'il fallait ménager l'idole de Jacques Chirac c'était Bergeron le personnage emblématique du dialogue social c'est-à-dire un homme absolument agréable avec lequel on pouvait discuter de tout et on n'arrivait à rien et ça, ça lui allait la CFDT ne comprenait pas trop alors que la CFDT c'était des gens plus difficiles mais avec lesquels on pouvait toper pour un changement est-ce que c'est ce qui explique peut-être le manque d'ambition de Jacques Chirac dans les réformes tout ça ? non, je crois qu'il avait l'idée que le rôle du président de la République c'était la place de la France dans le monde je crois qu'il acceptait la construction européenne et il acceptait le partenariat franco-allemand il se méfiait à des américains et pour le reste il considérait que lorsque le président avait choisi une ligne pour la France dans l'ordre international le reste était de l'intendance en ce sens il était assez gaulliste vous évoquez ces relations avec Bergeron tout à l'heure moi j'aimerais qu'on parle une minute de ces relations avec Valéry Giscard d'Estaing parce qu'aujourd'hui on va assister quand même à un petit événement on va assister à la venue de Valéry Giscard d'Estaing dans un enterrement alors que tout le monde sait que VGE n'assiste plus aux enterrements depuis des années il sera à l'enterrement de Jacques Chirac vous savez ils ont des relations extrêmement étroites je vous rappelle que Jacques Chirac a laissé tomber Chabon dont il pensait qu'il ne pouvait pas gagner au profit de Valéry Giscard d'Estaing et ça a donné à Giscard au président enfin au candidat à Valéry Giscard d'Estaing il a boosté de mémoire Chabon a dû faire autour de 15 ou 16% et Valéry Giscard d'Estaing a fait le double un premier tour à 32% ou peut-être même 34% c'est aujourd'hui inimaginable et bien Chirac a participé à cela Valéry Giscard d'Estaing n'a pas été ingrat il a nommé premier ministre mais je pense que les relations humaines entre les deux se sont dégradées très très rapidement pour deux raisons une raison politique mais ce n'est pas la plus importante c'est un manque de compréhension de comportement c'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing a considéré qu'il avait fait Chirac et Jacques Chirac ne considérait pas complètement à tort qu'il avait fait Valéry Giscard d'Estaing et il fallait qu'il s'explique et il ne se sent jamais expliqué moi j'ai eu souvent en voyage avec Jacques Chirac c'est le moment on peut parler librement des avions on attend il ne se passe rien donc on se raconte des histoires et comme j'étais témoin de cela Jacques Chirac m'a dit mais avec Giscard moi je n'avais pas de problème il y avait quelques gestes à faire et ces gestes ne sont pas venus et je crois que alors la raison politique c'est qu'au fond l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing était pas gaulliste du tout et se disait bon bah il y a eu une parenthèse gaulliste on la ferme et ça Jacques Chirac lui il était gaulliste en tous les cas il était l'héritier du mouvement de l'UDR qu'il a transformé en RPR mais il a repris le fonds de commerce pour l'essentiel plus pompidolien finalement il est pompidolien oui il est pompidolien il est beaucoup plus pompidolien que gaulliste mais je rappelle que Pompidou était le collaborateur du général de Gaulle vous nous parliez enfin vous avez parlé de Jacques Chirac que vous décrivez comme un homme d'exception mais sur le plan politique quelle trace l'est-il ? quel est aujourd'hui le bilan politique de Jacques Chirac ? je dirais que l'homme politique est exceptionnel par son sa résilience a été dit son contact sa volonté d'aboutir je crois qu'il y a un mot très juste qui est d'Alexis Brézès il est plus important parce qu'il fut que parce qu'il fit et en effet il a été au gouvernement finalement assez peu de temps il a été au gouvernement de 1974 à 1976 et il y a une ambiguïté par exemple le regroupement familial on n'arrive pas à savoir qui l'a fait le regroupement familial dans le cadre de l'immigration est-ce Jacques Chirac et son ministre Paul Dijoux est-ce une volonté de Valéry Giscard d'Estaing est-ce une circulaire qui datait de Raymond Barre donc ultérieure au départ de Jacques Chirac on n'arrive pas à le savoir donc de 1974 à 1976 il a exécuté la politique de Valéry Giscard d'Estaing et comme il était quand même plutôt keynésien il a considéré que l'orthodoxie budgétaire giscardienne conduisait à l'échec ensuite il a gouverné de 1986 à 1988 en libéral parce qu'il était accompagné et par Édouard Balladur et par une majorité qui était assez libérale que ce soit l'UDF ou que ce soit l'URPR il a gouverné de 1995 à 1997 comme président mais avec ce blocage dès début si vous voulez à l'automne 1995 Alain Juppé qui conduit courageusement la réforme bloque malgré tout la capacité de changement avec l'échec de la remise en cause des régimes de retraite et puis il y a 1997 avec cette dissolution ratée donc très honnêtement son temps de gouvernement est relativement faible on retient de la politique étrangère parce qu'il la connaissait et parce qu'elle l'intéressait sur la réforme de société qu'il aurait pu conduire entre 2002 et 2007 il n'en a pas passé il laisse ses premiers ministres Jean-Pierre Raffarin a fait une réforme décentralisatrice qui d'ailleurs va avorter avec l'échec des régionales de 2004 et Dominique de Villepin se lance dans le CPE qui était une initiative importante pour l'emploi des jeunes et échoue comme d'ailleurs le premier ministre Jacques Chirac en 1987 avait échoué sur Malek Ousekine Gérard Longuet avant de vous quitter on vous répond donc c'est pour ça qu'il est plus important pour le personnage que pour l'homme politique on a bien compris avant de vous quitter on voudrait parler de l'autre actualité qui concerne Rouen on va tout de suite prendre la direction de Rouen pour retrouver nos confrères de Paris-Normandie bonjour Thierry Rabillet merci d'être avec nous ce matin on imagine que l'inquiétude est toujours très vive à Rouen après cet incendie jeudi à l'usine de Lubrizol oui elle ne s'est pas dissipée pendant le week-end aujourd'hui c'est la rentrée économique c'est la rentrée scolaire toutes les écoles sont ouvertes depuis ce matin sur Rouen et sur les agglomérations voisines mais les parents d'élèves sont toujours inquiets ils sont devant les écoles certains veulent rentrer pour vérifier le niveau d'odeur à l'intérieur des écoles et selon les éléments qui nous viennent du terrain on perçoit encore de fortes odeurs dans les classes donc on va dire que l'inquiétude est toujours là le préfet Durand est attendu à 18h ce soir au conseil communautaire de la métropole de Rouen il a accepté le principe d'une rencontre avec les élus politiques il répondra à quelques questions de chaque groupe politique mais effectivement des réponses sont encore attendues notamment des résultats d'analyse et aujourd'hui dans Paris-Normandie nous livrons une interview exclusive de Frédéric Henry le PDG de Lubrizol c'est la première fois qu'il s'exprime longuement sur cet incendie qui a touché son entreprise et il soulève une piste très intéressante pour lui l'origine du sinistre n'est pas encore connue et il mène une piste vers un entrepôt voisin qui appartient à la société SCMT c'est la première fois que ce nom apparaît dans l'enquête et le préfet pour l'instant nous dit qu'il se réfugie derrière le secret de l'enquête derrière le secret de l'instruction et ne confirme pas cette piste mais en tout cas c'est très intéressant et ça pourrait expliquer aussi pourquoi certains produits ont été découverts dans les analyses comme le benzène le plomb car chez le brisole ils n'utilisent pas ces produits-là donc Frédéric Horan ne s'explique pas pourquoi des taux importants de benzène et de plomb ont pu être découverts dans les heures qui ont suivi l'incendie Et tout ça ce que vous nous dites sur le manque de clarté les déclarations parfois contradictoires des autorités je crois qu'il y a des pompiers aussi qui étaient présents sur place et qui ont eu des malaises est-ce qu'il y a un manque de transparence pour vous sur ce que disent les autorités c'est ce que ressent en tout cas les habitants Les habitants effectivement ressentent cette forme de défiance vis-à-vis des premiers résultats qui ont été transmis et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un changement quand même de société depuis plusieurs années on n'est plus dans le fatalisme des années 50-60 où le fait d'habiter à Rouen près de zones Céveso où les gens étaient quelque part conditionnés au risque industriel aujourd'hui les gens s'interrogent les gens ne prêtent plus pour argent comptant tous les résultats qu'on leur transmet et il faut voir aussi que la forme de communication de la préfecture en publiant une soixantaine de pages de résultats chimiques qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels ne sont pas là pour rassurer les gens les gens ont besoin d'avoir de l'information vulgarisée et c'est ce que fait par exemple dans nos colonnes aussi le professeur André Picot qui est un toxico-chimiste bien connu au CNRS et pour lui les résultats pour l'instant qui ont été dévoilés sont hors de propos il dit que dans les lubrifiants il y a des neurotoxiques qui sont contenus donc il ne comprend pas pour lui pourquoi encore des traces de neurotoxiques n'ont pas été découvertes dans les analyses merci beaucoup Thierry Rabier on suivra bien sûr tout ça avec vous vous nous ferez des points régulièrement dans cette émission Thierry Rabier rédacteur en chef de Paris Normandie merci oui Gérard Longuet ça pose quand même des questions il y a des procédures il y a des normes là c'est une usine Céveso un incendie derrière on réclame la transparence les populations s'en inquiètent est-ce que ces normes servent à quelque chose en réalité ? ah oui totalement totalement simplement il y a une histoire industrielle en France en Seine-Maritime dans la vallée de la Seine et du jour au lendemain vous ne pouvez déménager ni les populations ni les usines alors la réglementation tous les chefs d'entreprise vous le diront est extrêmement stricte alors est-ce qu'il y a des trous dans le filet ? peut-être on le saura merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir été avec nous ce matin merci Fabrice Vesser-Redon c'est la fin de cette émission à 16h30 vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour une émission spéciale d'Allons plus loin on se retrouve demain on parlera du congrès des régions de France qui s'ouvre à Bordeaux et notre invité politique ce sera Olivier Faure premier secrétaire du parti socialiste à demain très bonne journée merci pour votre agenda de rouge c'est un petit coup c'est un petit coup